Chers parents, chères familles, Comme promis, je reviens vers vous pour vous dresser le bilan de cette dernière période qui était en hybride pour les classes de 5e à Terminal et en distanciel pour les autres classes. Le retour des professeurs du secondaire est unanime et cela a été confirmé en conseil de classe. Le retour en présentiel, même sur une matinée, permet une intensification des apprentissages et un ciblage des faiblesses avec des élèves plus réactifs, spontanés et maintenant plus souriants. De ce constat, un accueil des élèves plus spécifique des 6e, les après-midi, a été mis en place depuis un mois. Les classes de CM1 et CM2 ont pris le pas depuis deux semaines. Après les vacances, toutes les classes de maternelle à 6e seront également prises en charge à raison de deux à trois fois par semaine, toujours dans le cadre des aménagements, au maximum de mes responsabilités, ainsi que de celles de l'ambassadeur de France. Tout en traversant ensemble la crise Covid sans fermeture de classe, nous avions avancé pour les élèves déjà en présentiel. Célules d'écoute à la charge de l'établissement, reprises des options théâtre et EPS, reprises prochaines de l'association sportive et des activités extrascolaires gratuites. C'est-à-dire qu'un accueil de la crise Covid-19, mais il n'y a pas d'un accueil de classe, nous avons des bước tiens d'un accueil d'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil. Beaucoup restent encore à faire, car le distanciel lasse et use, mais nous y travaillons déjà. Dispositif pédagogique spécifique, accès à la culture et à la langue française de manière plus élargie. Je profite de cette occasion pour remercier toutes mes équipes ainsi que l'APE pour ses efforts d'adaptation, de réactivité et d'inventivité. En parallèle, des demandes de dérogation de réouverture ont été déposées auprès des autorités locales. Vos réponses à nos enquêtes nous ont permis d'appuyer notre dernière demande, qui est une demande associée lycée-APE-ambassade. Song hành, các đề nghị được mở lại cửa trường đã được gửi tới các cơ quan chức năng sở tại. Phần trả lời của quý vị cho tập câu hỏi thảo sát của nhà trường vừa qua đã giúp chúng tôi củng cố thêm cơ sở đề nghị, một đề nghị phối hợp giữa nhà trường, hội phụ học sinh và đại sứ quán pháp. Plus de 60% des élèves de la petite section à la 6e ont déjà été F0. Et vous êtes plus de 90% à être prêts à envoyer vos enfants à l'école. Une demande d'ouverture de la demi-pension a été également déposée aujourd'hui auprès du Comité Populaire de Longbien, conformément à la note 773 du 29 mars pour les classes de 5e à Terminal. Hơn 60% học sinh từ một giáo nhỏ đến lớp 6 đã từng bị nhiễm bệnh F0 và có tới hơn 90% trong số các quý vị sẵn sàng cho các em mình quay trở lại trường học. Một đề nghị cho mở lại hoạt động bán chú cho học sinh lớp 7 đến 12 cũng đã được gửi trong ngày hôm nay tới Ủy ban Nhân chân quận Longbien phù hợp với văn bản số 773 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Par ailleurs, le directeur de l'AEFE a décidé d'accorder 30% de réduction sur les frais de scolarité du 3e trimestre pour les classes de maternelle. Mọi người, ông giám đốc, l'AEFE cũng đã tức thuận giảm 30% học phí học kýpard đối với học sinh mong giáo. Dans ce contexte, nous continuerons à travailler tous ensemble pour atteindre nos objectifs démultipliés en temps de crise tout en restant attentif à l'évolution des frais de scolarité. Chúng ta cùng tiếp tục làm việc để đạt được các mục tiêu nhân dòng của mình trong bối cảnh này, trong giai đoạn khủng hoảng y tế đồng thời lưu tâm đến biến động về mức học phí. Une fois de plus, je reste à votre écoute et à votre entière disposition en cas de difficulté de tout ordre de votre part. Cũng vậy, tôi luôn lắng nghe quý vị và luôn sẵn lòng hỗ trợ trong trường hợp quý vị gặp khó khăn dù bất cứ lý do gì. Dans l'attente d'une reprise même partielle de toutes les classes de l'établissement à partir du 18 avril, dans l'attente d'une réouverture officielle de l'établissement, je vous souhaite de très bonnes vacances. Trong khi chờ quay lại trường hợp trực tiếp, ngay cả khi chỉ có một phần các lớp vào ngày 18 tháng 4 tới, và trong khi chờ đợi được mở cửa chính thức hoàn toàn nhà trường, tôi chúc các quý vị có một kỳ nghỉ thật vui vẻ. Vot proviseur Corinne Schell Hiệu trưởng Basan, Corinne Hiệu trưởng Hiệu trưởng 시대